Salut à tous et à toutes ! C'est Mister Wouhou ! Aujourd'hui, je vais vous expliquer un truc comment on fait. Donc comment on fait ça. Je vais vous montrer comment on fait cette chose là. Donc vous allez voir, ça peut vous intéresser. C'est une technique en fait qui est assez intéressante. Voilà, je vous montre. Donc voilà, comment on peut faire ça. Regardez, ce qui se passe c'est que je passe en dessous du pont. Là vous allez dire ok mais en fait tu as mis le truc en effet, enfin tu l'as fait comment ? Et du coup en fait je vais dire ouais mais attendez, si je passe escalier, je passe au dessus du pont et je peux pas le quitter. Je suis vraiment au dessus du pont quoi, je suis pas en dessous. Vous voyez, il n'y a pas de bug. Je suis bel et bien sous le pont, au dessus et je peux pas faire autrement. Ça fonctionne nickel. Et si je repasse en dessous, ça passe en dessous et je peux pas monter là. C'est pas possible. Tout est bloqué, tout est bien fait. C'est pas possible. Je recommence. Je monte au dessus. Hop, voilà. Et du coup ben voilà, vous voyez qu'il n'y a pas de problème. Je suis bel et bien bloqué. Comment on fait ce genre de pont ? Ce qui fait que du coup c'est un peu plus réaliste parce qu'un pont que tu peux aller dessus comme ça quand normalement c'est censé être en dessous. C'est pas ouf. Donc comment... Non. Comment faire ça ? Tout de suite dans vos écrans. Donc je vais vous montrer ça. Oui, on est sur Switch. Tout de suite. Il ne faut pas attendre. Attention, bordel d'envu. Voilà. Voilà ce qui se passe quand vous faites ce que je fais. Il y a blindé d'événements. Donc alors, le premier événement que vous devez faire en fait, c'est deux événements importants. Le premier événement, si j'arrivais à... Merci. Le premier événement, en fait, il faut que vous mettez tout simplement un interrupteur en off. Donc vous... Merde. Vous faites nouveau. Moi, je fais éditer pour vous montrer. Et en fait, vous avez un interrupteur ici que vous créez ou que vous appelez comme vous voulez. Parce que vous pouvez très bien l'appeler autre chose. Je vais vous montrer. Moi, j'ai mis auteur pour le truc. Mais vous pouvez appeler le truc autrement. Si vous ne savez pas écrire auteur. Enfin, je ne sais pas. Je n'en sais rien. Mais moi, en fait, de base, ce n'est pas ce nom-là qu'il y a cet interrupteur. Il s'appelle Tchoum Tchoum. Voilà. Donc je vais le rappeler par son vrai nom. Et du coup, ben voilà. C'est un Tchoum Tchoum interrupteur. Oh, il est magnifique. Il est de toute beauté. Et du coup, vous, ce sera auteur. Peu importe. En fait, peu importe le nom de l'interrupteur, ça ne change rien. Lui, il va juste servir de séquentiel, de changement en tant qu'interrupteur. Tout simplement. Et du coup, ce qui se passe, ce qui va se passer, c'est que là, vous refaites un nouveau événement. Donc vous copiez le premier et vous faites le même, mais en ON. Donc vous mettez l'interrupteur auteur ou Tchoum Tchoum, comme moi j'ai mis, ou autre. Vous pouvez mettre n'importe quel nom. Ou vous ne mettez même pas de nom du tout, mais c'est pour vous retrouver quand même. En ON. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous avez mis en ON, en OFF et en ON, ce qui va se passer, c'est que dans le truc au-dessus, ici, vous allez créer tout simplement ici, une apparence, un événement avec une apparence de pont. Jusque là, on est d'accord. Donc tout simplement, vous prenez et vous promenez ce pont-là et vous faites OK. Et vous avez l'apparence du pont. Jusque là, vous dites OK. Mais attention, ce qu'il faut faire après, c'est aller en dessous et mettre la priorité d'affichage au-dessus de l'héros. Donc ça doit passer au-dessus, au début. Et après, vous devez faire une deuxième page. Donc vous copiez les trucs, vous ne vous cassez pas le cul. Vous faites une deuxième page. Et là, vous activez l'interrupteur, hauteur ou Tchoum Tchoum, ou autre nom. Peu importe, ça ne change rien. Ça n'est pas pris en compte, le nom. C'est juste pour vous, humains, nous, humains, retenir l'interrupteur. Et du coup, là, vous mettez tout simplement priorité sous le héros. Du coup, ça va passer sous le héros puisque le héros sera au-dessus. En fait, celui-ci, c'est la suite. En bref, c'est un pont avec deux faces d'événements. Le premier, quand vous êtes en bas, tant que vous n'avez pas activé l'interrupteur ON et que vous êtes toujours en OFF sur le truc de l'interrupteur, vous restez en dessous du pont. Ça reste sur le face du dessous du pont. Et si vous passez l'interrupteur et que vous activez l'interrupteur hauteur ou Tchoum Tchoum, tout ce que vous voulez, ça va activer l'événement du pont en question en mode autre, en mode sous le héros pour que du coup, ça sera sous le héros. Donc là, vous allez me dire, OK. Jusque là, vous comprenez, vous allez me dire, OK, c'est pas mal. Mais il y a un truc que vous allez dire que je ne comprends pas. Et ça, c'est quoi ? Comment tu as fait pour ça ? Eh bien, c'est pareil. C'est carrément identique. C'est juste qu'en fait, c'est carrément pareil. C'est pareil que le pont, sauf qu'il n'y a pas d'image. C'est tout. Et vous devez laisser sous le héros et au même niveau que le héros. Ce qui change, c'est celui-ci, en fait. Vous voyez, c'est pareil, sauf à la fin. C'est que là, au lieu de mettre sous le héros ou au-dessus du héros, il faut le mettre au même niveau que le héros pour que le héros puisse ne pas le traverser, en fait. Ça fait un mur invisible. Et c'est le but pour justement éviter que les personnes passent au-dessus. Parce que je vais vous montrer si je fais l'autre truc. Bon, là, ça ne marchera pas, mais je ne sais pas moi. On va faire autrement, peut-être. Ouais, non, il y en a trop. Bon, en bref, si je désactive ça, ce qui va se passer, c'est que, en fait, le héros pourra passer au-dessus du truc. Donc, je vais vous montrer plus facilement comme ça. Donc, on va effacer ça. Voilà, on ne va pas en mode. On va en effacer quelques. Voilà, c'est bon. C'est juste pour vous montrer rapidement ce qui va se passer. Regardez ce qui va se passer si je fais ça. Et que... Attendez. Et qu'on passe en mode truc. Ce qui va se passer à ce moment-là, puisque j'ai retiré les murs invisibles qui permettent de gérer le niveau d'auteur, c'est que, quand vous êtes au-dessus, à ce moment-là, ça ne change pas vraiment grand-chose. Mais si vous passez au-dessus, comme je vous ai dit, le truc d'interrupteur, tchoum-tchoum, vous voyez, ça ne sert à rien. Vous pouvez nous renommer votre interrupteur comme vous voulez, ça ne change rien. Regardez, vous voyez ? Là, il n'y a plus de murs invisibles. Du coup, le joueur pourra passer ici et il pourra se promener, voilà, comme ça. Et du coup, là, il sera bloqué. Je dirai, tiens, c'est bizarre. Ben oui, parce que là, en fait, tu es toujours en on. Le seul moyen pour désactiver ça, il faudrait faire off. Hop, là, du coup, je suis de retour en off. Parce que je suis passé sur l'interrupteur d'événement qui est ici en off, qui permet de laisser l'événement du pont au-dessus du joueur. Et en fait, quand tu passes sur l'événement on, qui est ici, ça prend en compte l'événement qui est en dessous du joueur. Oui, en dessous du joueur. Donc là, le pont est en dessous du joueur. Ce qui fait que, du coup, ce n'est pas très glamour si vous ne mettez pas de murs invisibles parce que, du coup, le joueur va passer comme ça. Il va se poser, il va dire qu'est-ce qu'il se passe ? Et comme ça, c'est au même niveau que le joueur. Vous ne savez pas le passer. Ça, les murs, ils sont au même niveau que le joueur. C'est pour ça que c'est des murs invisibles et que vous ne savez pas le passer. Et du coup, voilà. Ça, vous voyez, ça, c'est considéré en dessous du joueur au moment où vous pouvez passer avec un truc de passage. Donc, voilà. Bon. Donc, vous revenez à l'écran titre. Excusez-moi. L'éditeur, pardon. Ce n'est pas l'écran titre. Voilà. Donc, vous faites ce que je dis. Vous faites juste, hop, et vous copiez. Ça, ici. Tout le long. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué. Et en fait, comme je vous ai dit, c'est pareil. Je vous montre un peu. n'hésitez pas à faire pause et vérifiez comment c'est fait. Voilà. Sous le héros. Et l'autre, c'est au même niveau que le héros. Tout simplement. En fait, il vous suffit de copier l'événement du pont et de juste retirer le pont, l'apparence du pont, que ça redevienne invisible. Et le seul truc que vous devez changer, c'est le dernier événement où là, ça met sous le pont. Parce que si vous faites pareil, si vous laissez tout normal, comme avec le pont, vous allez traverser. Ça ne va rien. C'est comme si vous n'avez pas mis d'événement, en fait. Donc, à ce moment-là, ça ne servira à rien. Donc, voilà. Comme ça, vous savez... Voilà, j'apprends que je me gourre. Comme ça, vous savez comment faire ce genre de tutoriel. Donc, j'espère... Non. J'espère que... Non plus. Ah, ça me fout des tocs à chaque fois. J'espère que ça vous a plu. Pendant que moi, je galère à essayer de revenir à l'écran titre pour vous dire au revoir. Le mec qui galère à fond de la mort. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Donc, comme vous avez compris, le nom d'interrupteur n'interfait pas dans le changement parce que c'est juste un nom pour nous de nous repérer. Vous n'êtes même pas obligé de renommer l'interrupteur. Vous prenez juste... Vous activez juste un interrupteur. Au pire, si vous n'avez pas envie de me casser la tête. Donc, vous allez... Vous mettez un interrupteur. Vous laissez sur 1. Vous ne le renommez pas. C'est juste pour vous repérer. C'est mieux mettre en hauteur ou mettre un truc pour vous repérer. Moi, j'ai marqué Tchoum Tchoum parce que ça m'amuse. Mais c'est vrai que c'est mieux. Sincèrement, je vous conseille quand même fortement de mettre à quoi serrer un interrupteur pour ne pas vous perdre. Parce que sinon, ça va être un peu compliqué. Moi, comme je ne fais pas vraiment de cartes RPG, je fais tout pour moi en local et tout ça. Donc, on s'en fout un peu de ça. Il n'y aura pas d'autres trucs comme ça. Je n'utiliserai pas sur moi d'autres interrupteurs pour l'instant. En tout cas, très peu. Donc, je sais que l'interrupteur Tchoum Tchoum sert à ça. Et encore, je pense qu'on peut l'utiliser sur d'autres cartes pour autre chose. Donc, c'est vraiment le cadet des soucis. C'est vraiment si vous créez sur moi un gros RPG de la mort qui tue qui servira à quelque chose. Mais on est sur RPG Maker. Il faut un peu se calmer et descendre. Peu de gens l'utilisent, je pense, pour faire des trucs de tarés. Enfin, en tout cas, j'avais jusqu'à... Quand j'étais voir les jeux que j'ai testés sur le store, sur le truc de RPG Maker ici, sur Switch, c'était complètement nul. C'était complètement bugué aussi. Si vous voulez, on en visitera des jeux. Vous allez voir que c'est complètement bugué. Les gens, c'est pas... Je sais pas, les gens n'arrivent pas à faire des jeux corrects. Moi, au minimum, même si je pique les jeux des autres... Les jeux... j'essaie de faire des trucs minimums quand même cohérents qui sont pas bugués. Mais les autres personnes, j'ai vu qu'ils n'en ont rien à cirer. Ils font un peu du caca sur la va de mon caca. Donc voilà, je vous dis à bientôt. C'était Mister Roux et portez-vous bien bande de Tru-Tru-Cocinus. Moi, je rentre à ma maison et je reste avec mes Roux-Cocin de la secte Tchoum-Tchoum-mania. Ah que tu 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 tu. Sous-titrage ST' 501